photo montrant un macbook main posée sur le macbook touch bar du macbook le clavier du macbook pro l'écran l'intégralité du macbook pro et donc c'est parti pour la démo bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo donc aujourd'hui comme le titre vous l'a indiqué tout d'abord je remercie la personne qui m'a permis de faire cette vidéo car c'est un macbook pro nouvelle génération qu'on va voir ensemble et on me l'a prêté je vais en prendre grand soin et donc je remercie cette personne est dans la foulée je vous remercie aussi tous les abonnés merci et donc on part tout de suite donc dans la démonstration du nouveau macbook pro 13 pouces celui ci possède en fait 8 gigas de mémoire interne un processeur cadencé à 2,9 4 ports thunderbolt et nous ce qui va nous intéresser puisque le système d'exploitation on tourne sur un système d'exploitation mac os sierra mais nous ce qui va nous intéresser c'est bel et bien la touch bar la touch bar qui est la nouvelle révolution des nouveaux macbooks donc c'est parti tout de suite je vous fais pas un déballage de la boîte puisque la personne qui me l'a prêté me l'a prêté dans sa housse et dans la boîte il n'y a rien vraiment de très spécial à déballer à part le mac en question puisque aujourd'hui apple ne livre pas grand chose avec leur mac ici on a tout simplement un adaptateur port usb en lightning pour connecter à son mac vous allez voir tout de suite dans la vidéo car il y a une particularité sur ce mac vous allez de suite vous en rendre compte c'est la couleur voilà donc la bête le très beau vraiment très beau macbook pro 13 pouces nouvelle génération gris sidéral alors vraiment un très bel appareil j'ai pu tester un petit peu avant le clavier alors le clavier est vraiment très très souple de très bonne qualité nos doigts rebondissent très bien vraiment quelque chose de très beau comme vous le voyez ici lorsqu'on allume notre mac la paume malheureusement ne s'éclaire plus on a vraiment une paume un an au toucher on a le logo apple de la paume très lisse c'est tout donc noir par rapport au gris sidéral donc c'est quand même assez design donc l'arrière de l'appareil donc très fin d'accord on est vraiment sur un produit très fin macbook 13 pouces très fin donc de chaque côté on a donc deux ports thunderbolt donc quatre ports et on a ils ont gardé ici sur le côté droit de l'appareil un port jack pour brancher notre casque voilà tout sur le nouveau macbook pro on a plus de boutons physiques de démarrage le bouton de démarrage est tout simplement remplacer que lorsqu'on ouvre le clapet du macbook à ce moment là à ce moment là celui ci s'allume instantanément on va donc voir tout de suite les nouvelles fonctionnalités avec la touch bar merci de regarder cette vidéo et on se retrouve tout de suite alors les particularités de ce nouveau macbook pro 13 pouces dont je vous montre de très très près l'actuellement là l'écran est ici on va s'approcher de la touch bar on va l'allumer alors comme vous voyez ici de très près on a un premier bouton en haut sur la touche bar qui est le bouton escape échappe et ensuite on a le bouton de luminosité le bouton de volume et le bouton syrie je vous le mets de très très près alors en fait la touche bar elle remplace les touches de fonction au toucher pour vous expliquer la touch bar est très lisse et vous en faites pas est très accessible vous allez voir ça c'est vraiment vraiment très accessible ici je vous montre le clavier de très près alors le clavier a de très bonnes touches il est bien sûr comme d'habitude je vous le montre rétro éclairé comme vous voyez ici de très près et le trackpad a été vraiment agrandi donc un très grand trackpad où on va pouvoir faire tous les gestes au niveau du trackpad ainsi que les gestes voice over car comme vous savez mes vidéos je tiens à ce qu'elles soient toujours accessibles aux personnes déficientes visuelles donc ensuite on va déclencher la touch bar pour vous puissiez voir l'accessibilité avec voice over je l'ai testé c'est vraiment vraiment parfait ici on un peu dans l'obscurité donc je vous laisse de très près vous puissiez voir sur l'écran la touch bar éclairé avec le bouton syrie et à droite de la touch bar on a le touch ID ce qui va permettre là aussi de déverrouiller notre mac avec l'empreinte digitale et de déclencher voice over je vous montre aussi de très près les haut-parleurs qui sont de très 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 bonne qualité à droite et donc et à gauche alors comme vous allez voir la touch bar s'adapte suivant les applications alors dans un premier temps lorsqu'on allume notre mac on a simplement sur le côté droit la touch bar avec Siri les boutons en fait le tactile pour le volume et pour la luminosité et le bouton échappement qui est tactile donc qui est vraiment par contre sachez qu'il est accessible alors par exemple si on ouvre une application comme mail ou comme safari alors comme vous voyez ici j'ai ouvert l'application mail alors la touch bar s'adapte directement je vous fais montrer de très près à l'application ouverte alors c'est très éclairé c'est très beau on va donc déclencher voice over pour vous puissiez entendre ce qui se passe maintenant au niveau de cette touche bar donc pour le déclencher on part sur le touch id on appuie trois fois dessus rapidement comme sur le touch id de notre iphone 1 2 3 option d'accessibilité 8h15 alors voilà donc ici le touch id donc lorsqu'on va pouvoir appuyer trois fois dessus rapidement on va le faire tout de suite on va avoir une fenêtre qui va s'ouvrir donc 1 2 3 option d'accessibilité comme vous voyez ici l'option d'accessibilité on a ce message et on va tabuler pour cocher on va faire la barre d'espace et on continue à tabuler Terminé par défaut on va le valider le touch id donc permet de lancer comme sur l'iphone l'accessibilité donc 1 2 3 et l'accessibilité se lance On peut simplement par le biais d'échappement enlever ensuite les options d'accessibilité Alors voilà ce qui nous intéresse maintenant voice over est lancé donc triple tap sur le bouton sur le touch id et ici on a donc directement si on touche la nouvelle barre composé bouton vous êtes actuellement sur bouton pour appuyer sur ce bouton touche est ce bouton si je fais des pitchs c'est à dire que avec mon doigt composé bouton répondre à tous boutons archiver bouton déplacer dans le dossier marqué comme indésirable drapeau bouton développer bouton luminosité de l'affichage bouton déplacer dans le dossier bouton marqué comme indésirable bouton drapeau bouton vous êtes actuellement sur bouton radio Donc comme si on ferait des pics sur notre iphone On évolue sur la touch bar c'est vraiment très intuitif alors pour voir et pour vous faire entendre l'accessibilité de la touch bar tout simplement au dessus avec un doigt droite gauche gauche droite je vais vous allez entendre volume bouton luminosité de l'affichage vous êtes actuellement sur bouton pour appuyer sur ce bouton pour appuyer sur ce bouton toucher deux fois n'importe où sur la touch bar voilà donc ici un double tap sur la touch bar et vous allez entendre ce qui va se passer Le son a été vraiment aussi amélioré sur ce mac un très bon son donc on a vraiment un bon retour des basses ce qui est vraiment très appréciable augmenter le volume bouton vous êtes actuellement sur bouton pour appuyer sur ce bouton toucher deux fois n'importe où sur la touch bar voilà donc ici maintenant je vais vous montrer si on va sur safari Donc ici avec safari on a une touch bar complètement éclairée complètement intuitive on peut vraiment sortir d'onglet en onglet et vous allez tout de suite voir ce qui se passe lorsque on navigue sur cette touch bar Siri bouton silence volume bouton luminosité de l'affichage développé bouton tripadvisor bouton yelp bouton météo france bouton alors ça c'est les onglets on va écouter au fur et à mesure qu'on avance dans les onglets on voit apparaître tout éclairé ici je vais vous montrer complètement éclairé alors c'est vraiment super intuitif c'est vraiment regarder je vous montre ici le clavier en entier on est bien donc sur safari c'est vraiment super intuitif moi j'adore peut-être que d'autres n'aimeront pas mais vraiment je trouve ça vraiment tellement intuitif tellement simple d'utilisation ici si on ouvre par exemple l'application mail doc safari ouvrir 4 sur 24 mais 5 sur 24 la touch bar va s'adapter à l'application mail safari favori fenêtre mail boîte de réception un set voilà alors je me concentre essentiellement sur la touch bar parce que la vidéo c'est la grande nouveauté du mac donc je tiens à ce que vous entendez tout ce qui se passe lorsqu'on navigue sur les différents éléments alors ici Siri bout de silence volume luminosité de la développer bouton drapeau bouton indésirable bouton déplacer dans le dossier archiver bout répondre à tous composé bouton esq bouton pour appuyer sur ce bouton toucher deux fois n'importe où sur la touch bar donc vous voyez donc la touch bar accessible si on va sur l'application message doc message ouvrir message message fenêtre a modifié le texte aucun destinataire et la cible de la saisie au clavier et là encore comme vous voyez l'application message s'adapte avec la touch bar ici est ce bouton composé bouton développer bouton luminosité de l'affichage volume silence siri bouton si je fais un double table sur siri siri bouton vous êtes qui l'aurait-il siri il est actuellement 8h01 siri bouton ouvrir mail mail boîte de réception avec siri sur la touch bar c'est accessible vraiment très bon boulot de la part d'apple le trackpad on appuie simplement sur les touches vo et écouter commandeur trackpad désactivé à gauche on désactive commandeur trackpad activé commandeur trackpad désactivé commandeur trackpad activé voilà donc on active désactive le trackpad ça veut dire que ici ensuite si je fais en place caractère navigation emplacement des mots le système de retour sur le trackpad voilà ce qu'on rencontre sur l'écran caractère navigation emplacement des mots caractère navigation ouvrir une adresse caractère on a accès à tout via le trackpad qui est vraiment très conséquent au niveau du macbook ici vous voyez il prend toute cette taille donc une très grande taille partie tout en laissant les deux mains en positionnement donc voilà pour la touch bar j'espère que cette vidéo ici vous aura plu je vous la mets un peu dans le noir et je vous laisse profiter recherche nouvel onglet recherche nouvel onglet bouc développer luminosité volume silence volume luminosité développer nouvel onglet bouton vous êtes actuellement sur bouton pour appuyer sur ce bouton toucher deux fois n'importe où sur la touch bar la grande nouveauté du mac la touch bar comment elle se comporte avec les applications j'espère que cette vidéo vous aura plu car j'ai pris un grand plaisir à vous la faire j'espère qu'elle vous aura montré que le nouveau macbook pro est encore aussi accessible à tout le monde il ne reste plus qu'à vous dire un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et surtout n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à la partager avec tout le monde pensez bien vous abonner à ma chaîne pour qu'elle puisse encore monter monter dans la chaîne youtube je vous remercie beaucoup je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine et j'espère que la touch bar du nouvel macbook pro vous aura plu à très bientôt pour la prochaine salut t'as vu 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 – Sous-titrage FR 2021